Bonjour, je m'appelle François Champoux, je suis associé au sein du Service de fiscalité de Deloitte et leader national des fusions et acquisitions. J'ai le plaisir de vous présenter la deuxième vidéo de notre série qui portera sur les propositions du gouvernement fédéral relatives à la planification fiscale aux moyens de sociétés privées. Deux des propositions formulées le 18 juillet portent sur les gains en capital et visent essentiellement à empêcher l'extraction des actifs d'une société à un faible taux d'imposition. Avant le 18 juillet, cela pouvait être réalisé de différentes façons et ces techniques étaient communément appelées dépouillement du surplus. Le premier changement proposé dans ce domaine porte sur les gains en capital tirés de la vente d'actions entre des parties ayant des liens de dépendance, qu'il s'agisse de particuliers ou de sociétés. Avant ces changements, il existait déjà des règles imposant la redéfinition des gains en capital à titre de dividende dans certaines situations où aucun impôt n'était autrement perçu dans le groupe lié. De nombreuses stratégies de planification fiscale ont été utilisées avec succès pour éviter ces règles. Certaines de ces opérations ont d'ailleurs été contestées publiquement par l'ARC, mais ont été maintenues par les tribunaux, ce qui a motivé les changements proposés. Si elles sont adoptées telles qu'elles sont actuellement proposées, les nouvelles règles s'appliqueront à compter du 18 juillet et modifieront la façon dont nous calculerons le coût des actions à l'avenir. La nouvelle méthode de calcul est compliquée. Elle peut donner lieu à un impôt plus élevé, même à une double imposition pour les groupes pliés, sans compter les exigences fastidieuses de suivi multigénérationnel. Les contribuables qui exécutent ou qui envisagent la vente d'actions, des transferts entre générations ou une planification successorale devraient discuter des conséquences avec leur conseiller en fiscalité de Deloitte. Le deuxième changement proposé à l'égard des gains en capital est une nouvelle règle qui vise à éliminer le versement de dividendes en capital non imposables à des actionnaires ayant des liens de dépendance, en redéfinissant ces sommes à titre de dividendes imposables. Même si cette nouvelle règle semble avoir pour but d'empêcher les sociétés de comptabiliser les gains en capital relativement aux ventes avec liens de dépendance, dans son libellé actuel, son champ d'application pourrait être beaucoup plus vaste. En fait, cela pourrait avoir une incidence sur le versement de tout dividende en capital, peu importe s'il provient d'une opération avec ou sans lien de dépendance. La nouvelle règle propose l'application de plusieurs critères pour établir si un dividende en capital devrait être redéfini comme étant imposable. Premièrement, le dividende a-t-il été versé à un particulier résident canadien ayant un lien de dépendance? Deuxièmement, dans le cadre de l'opération, y a-t-il eu une disposition de biens ou un changement au capital versé des actions? Et troisièmement, y a-t-il eu une disparition importante des actifs de la société, notamment dans le but d'éviter de payer de l'impôt? Le caractère ambigu de ces critères, de même que l'importante incidence fiscale de la redéfinition d'un dividende en capital non imposable en dividende imposable, ont suscité de vive inquiétude chez les contribuables, surtout étant donné que ces changements s'appliquent aux dividendes en capital qui ont été versés à compter du 18 juillet, peu importe le moment où le gain a été réalisé. Aussi, nous vous encourageons à consulter votre conseiller en fiscalité de Deloitte avant de verser tout dividende en capital. J'espère que ce résumé vous a permis de mieux comprendre les réformes fiscales proposées à l'égard des gains en capital. Nous sommes impatients de vous présenter d'autres perspectives dans les semaines à venir et sommes disposés et en mesure de vous aider à faire face à ces changements. Merci.